et tout le monde s'arrête en chrono et d'où je fais le résumé du match Marseille et Chico c'est à moi son score de 3 buts à 0 pour la Chico mais je crois que c'est de Massimo Dallek que nous on a massé pas déjà fait et donc comme je vais vous faire le résumé de la finale je vais commencer à vous aussi un petit truc à vous dire c'est simplement qu'à peu près dans 20 minutes je sortirai une autre vidéo pour ce match là une vidéo vraiment que j'ai pas l'habitude de faire mais j'espère qu'il vous plaira de toute façon on verra bien enfin je verrai bien plus tôt et donc voilà quoi donc pour revenir au résumé donc on a eu un double de Grazeman et un but de Gabi au niveau des 20 premières minutes on a eu une équipe de Madrid qui a bien dominé le match qui a vraiment bien mis la pression on a eu notamment en Compose, Payet et Thauvin qui ont été vraiment très bons techniquement et qui a créé très bien le jeu et après à la 21e minute on a eu un but de la Chico Madrid et donc là ça a été un gros coup de massue pour Marseille ne s'attendait pas du tout à ça et un gros coup de tonnerre dans le stade de Lyon donc voilà ça a été quand même bon je ne m'attendais pas du tout à ça à ce moment là on a eu une grosse erreur de Zambou Anguissa de ce moment qui a totalement raté son contrôle Koke la joue en un temps sur Grazeman, Grazeman qui réussit très facilement son duel face à Mando d'Ave je pense que ça a été une grosse erreur de Zambou Anguissa d'ailleurs en plus il avait fait un bon match je trouve il a quand même fait un bon match beaucoup de récupération franchement défensivement et physiquement il a beaucoup apporté dans ce match là malheureusement il a fait une erreur et c'était de l'erreur de trop et donc voilà quoi après sinon c'était très dur pour Marseille la 31e minute on a aussi la blessure de Payet qui a dû sortir donc remplacé par Maxime Lopez ça a été vraiment très compliqué pour Marseille mentalement de revenir en plus de ça on est très bien que la petite comadrie défend extrêmement bien pour moi la meilleure défense d'Europe et puis voilà quoi c'est à ce moment là on comprenait très vite que ça commence à devenir quasiment impossible pour Marseille de se qualifier enfin de se qualifier plutôt de remporter la finale et donc voilà après la fin de la première putain plus tôt on a eu une équipe de Marseille qui continuait à essayer de créer du jeu franchement ça allait encore ça a joué un peu on a eu la deuxième mi-temps on a eu une action qui est revenue et qui a très vite marqué enfin très vite je pense à 68 minutes ou 58 ou quelque chose comme ça mais quand même il se voit assez vite quand même marqué un doublé de Griezmann à ce moment là et à ce moment là voilà les supporters marseillais ont complètement lâché l'équipe de Marseille il y avait plus aucun aucun bruit dans le stade en tout cas du côté des supporters de Marseille et donc et donc voilà quoi mais après mais après voilà le Marseille à ce moment là ne tenait plus trop simplement enfin ils y croyaient plus très clairement ils y croyaient plus et comment ça tu peux à se mettre à défendre il jouait un peu comme la Chico c'est à dire qu'il défendait et qu'ils attendaient on va dire une erreur même si quand la Chico faisait une erreur ils n'étaient pas vraiment là pour y aller à fond donc c'était un peu bizarre à ce moment là moi je n'ai pas trop compris parce que je pense vraiment qu'il y aurait eu moyen que Marseille fasse quelque chose s'ils auraient joué le tout pour le tout surtout de la 60e à la 80e donc voilà quoi après la 82e le public s'est réveillé ils ont commencé à faire beaucoup de bruit on a eu une occasion de Mitroglou qui a fini sur le poteau et sur la ligne du but ce n'est pas rentré tout simplement mais c'était une énorme occasion le public s'est vraiment réveillé on a tout donné Marseille comme on sait à mettre la pression mais c'était bien évidemment trop tard et puis en toute fin de match on a eu un but de Gabi qui a totalement terminé le match tout simplement pour faire une commission de ce match là je trouve que Marseille aurait pu faire beaucoup mieux mais tout simplement je pense qu'ils ne sont quand même pas encore à la hauteur on ne s'en rend peut-être pas compte mais pour une finale de l'europalique pour Marseille après l'année dernière c'était très dur pour eux quand même l'année dernière quand on voit l'évolution qu'ils ont fait c'est quand même déjà le principal c'est pas non plus si grave que ça qui rate qu'ils gagnent pas en tout cas cette finale là pour moi ils ont quand même fait un énorme parcours et puis voilà je pense qu'ils auraient pu faire mieux sur cette finale là mais voilà du coup ça reste quand même d'un autre niveau tout simplement c'est du niveau de la Ligue des Champions et en plus de ça ils ont quand même d'énormes joueurs largement supérieurs à ceux de Marseille quand même il faut quand même se l'avouer après quand même je tiens à féliciter Marseille pour son parcours la Tico Madrid aussi et donc voilà dîner les commentaires pour ce match là en tout cas pour moi la Tico c'est quand même ils ont quand même été plus forts que Marseille mais je continue à le dire pour moi vraiment Marseille déjà si pas ils ne seraient pas blessés et en plus de ça s'ils auraient cru du début jusqu'à la fin et puis pour terminer qu'ils supportent à ne jamais lâcher pour moi il aurait pu avoir prolongation prolongation au moins ils auraient pu revenir au moment où c'était 1-0 si Rodrigues Garcia aurait peut-être un peu mieux fait son rôle pour les chauffer tout simplement pour revenir à deuxième mi-temps je pense vraiment qu'il y aurait moyen mais j'ai l'impression que les Marseille n'y croyaient pas tellement eux ils n'étaient pas tellement qu'on fasse à l'image de Zamborghysak quand il avait la balle à certains moments c'était bon à certains moments il était un petit peu il n'osait pas tellement jouer c'est un peu avec tout le monde c'est un peu comme ça il n'y a pas vraiment un joueur qui a osé et surtout Bouna Sark qui a tenté quelques petits dribbles pas toujours réussi il a eu Thauvin aussi même si on n'a quasiment pas vu du match mais voilà quoi les joueurs de Marseille vraiment ils ont été un petit peu trop intimidés ils voulaient vraiment pas faire d'erreur qu'ils allaient complètement les tuer au final ils sont quand même fait tuer donc c'est un petit peu c'est même très compliqué pour eux mais en tout cas franchement je trouve qu'ils méritent quand même du respect les Marseilles et puis voilà donc sinon c'est tout ça j'espère que vous avez essayé de trouver un like et puis sinon moi je vous dis peace